Bonjour, bonjour à tous plutôt, je m'appelle Mathieu, je suis solutionnaire architecte pour ION. Aujourd'hui, je vais redonner un talk que j'ai donné à Paris, mais je pense qu'il est adapté à un autre pays finalement, donc je suis content de leur donner en français cette fois. Je vais parler de fromage. Et de poserai évidemment. L'idée dans les 5 prochaines minutes, c'est très simple, l'objectif c'est à partir de mon fromage préféré, je vais essayer de retrouver 3 fromages qui pourraient me plaire. Donc la première chose évidemment dont on va avoir besoin, c'est une table de fromage. Donc cette table, je ne l'ai pas pondue de mon chapeau, je l'ai récupérée sur un site qui s'appelle cheese.com, c'est un vrai site web qui existe. Donc vous avez cette base de nez qui contient plus ou moins l'ensemble des fromages qui existent dans le monde. Globalement ils sont français, j'ai mis quand même des exemples étrangers parce que voilà. Dans cette table, on va retrouver des id très simples, le nom du fromage, l'origine du fromage, la texture, donc quel type de fromage sec globalement. Et la description, c'est un petit texte qui explique pas mal de choses, le goût, la façon dont il est fait, où est-ce qu'il est fait, comment il se mange, etc. La première chose qu'on pourrait faire pour se dire, on va chercher des fromages qui sont similaires, c'est se baser sur des mots clés. Par exemple, je pourrais me dire, si j'aime un fromage qui est crémeux, je vais chercher tous les autres fromages qui sont crémeux. Donc on va pouvoir se baser sur des mots spécifiques, et on va pouvoir aussi les combiner. Typiquement, je pourrais écrire une requête un petit peu dégueu comme celle-ci, avec 3 likes, et qui va me permettre de retrouver des fromages qui sont à la fois crémeux, qui sont des fromages de vache, et qui sont des fromages assez forts. Donc ça, ça va marcher, typiquement avec la base donnée en question, ça va me donner 17 résultats. Bon, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Mais évidemment... Et me saoulent les animations, je sais pas pourquoi. C'est un délire. Évidemment, on va avoir un petit problème avec ce truc-là, c'est qu'on se base sur des mots. Donc potentiellement, les mots, ils sont employés d'une manière dans une description, ils vont être employés d'une autre manière, dans une autre description. L'autre problème, c'est qu'on va chercher un mot spécifique. Et potentiellement, encore plus dans la langue française, on va avoir des synonymes, on va avoir des expressions qui veulent dire la même chose, mais qui ne sont pas dites de la même façon. On va avoir des nuances. Parfois, on va vouloir dire quelque chose, mais on va le dire de manière un petit peu différente. Et évidemment, l'ensemble de ce truc-là, ça fait que ça ne va pas scaler. Donc on va utiliser quelque chose d'un peu différent, et on va utiliser l'intelligence artificielle et les embeddings. Qu'est-ce qu'un embedding ? On ne va pas rentrer en état, parce que j'ai que 5 minutes, mais très high-level, un embedding, c'est quoi ? C'est un vecteur qui va représenter la donnée en capturant, pour un texte, les relations sémantiques entre les mots de ce texte. Donc concrètement, il va comprendre le sens de la description et pas uniquement se baser sur le mot en question. Il va vraiment comprendre ce que ça veut dire, dans quelle direction il est dit, avec quel ton il est dit, etc. Et je dis, c'est un vecteur, un embedding, et bien ça ressemble à ça exactement, c'est un aurait de flotte. Pas plus compliqué que ça. Et dans Postgre, on a la chance d'avoir une extension, qui s'appelle PG Vector, qui nous permet de manipuler ces types de données un petit peu particuliers. Donc l'installer, l'extension, c'est très très simple, Create Extension Vector. Et ensuite, on a accès à des nouveaux types de données, dont notamment le type Vector, qui va permettre de stocker les embeddings que je vous ai montrés un petit peu juste avant. Ce type de colonne, il va avoir un paramètre, ça va être le nombre de dimensions de l'embedding. Les dimensions, c'est finalement le nombre de flottes qu'on va avoir dans le ray. Et concrètement, plus on a de dimensions, plus on va aller finement dans la description de notre texte. Pour générer les embeddings, on va avoir plein de solutions à notre portée aujourd'hui. Vous allez pouvoir utiliser un modèle de machine learning qui est stocké sur Rigging Face, ou vous demandez directement à OpenAI, vous pouvez aussi demander à Vertex, Bedrock, etc. Vous filez votre texte, il va vous répondre avec un float, et ce float, vous allez pouvoir l'insérer dans Postgre, dans PG Vector. Donc on se retrouve maintenant avec notre table, la même table qu'avant, avec la base donnée de tous nos fromages, et on a une nouvelle colonne, qui est donc la colonne embedding. Pour chacune des descriptions, j'ai finalement généré l'embedding de mon fondu. Et du coup, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est venir trouver la similarité entre un fromage, donc par exemple mon fromage préféré, le Saint-Nectaire, et on va comparer son embedding, donc la description du Saint-Nectaire, avec la description de tous les autres fromages. Donc pour ça, on utilise un opérateur qui a été introduit par PG Vector, qui est celui-ci. Il y en a d'autres, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on va ressortir les trois fromages qui ont le plus de ressemblance avec la description du Saint-Nectaire. Et voilà le résultat. Donc j'ai testé dans la vraie vie ce truc-là. Les trois fromages qui sont sortis par là sont ceux qui sont sortis par la VDD. Et il se trouve que, je ne me rappelle plus du nom par contre, mais il y en a un qui est vraiment très ressemblant au Saint-Nectaire, à la fois dans la façon dont il est visible, mais aussi au cou. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vais donner un tour, cette fois pas sur les fromages, mais sur les pokémodes, qui va globalement sur le même sujet, vous avez le record de PG Vector là-dessus. Merci. Merci. Merci.